Bonjour, cette vidéo est la septième et dernière d'une série sur l'évolution de la photosynthèse. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté les différents groupes d'eucaryotes photosynthétiques qui contiennent les différents groupes d'algues et de plantes terrestres. On y a vu que les plantes étaient composées de trois groupes photosynthétiques, les glaucofites, les plantes vertes et les rhodophytes qui contiennent les algues rouges. On a vu que les plantes contenaient aussi deux groupes non photosynthétiques apparentés aux algues rouges, les rhodelfides et les picozoaires. Les plantes réalisent la photosynthèse dans des compartiments cellulaires appelés plastes. On a vu que différents groupes d'algues ne faisaient pas partie des plantes mais faisaient de la photosynthèse de manière semblable aux algues vertes, les euclénophytes au sein des euclénosoaires et les chloraragniophytes au sein des risères. On a aussi vu des groupes d'algues qui faisaient de la photosynthèse de manière semblable aux algues rouges, les cryptophytes au sein des cryptistes, les euclénophytes au sein des straminopiles qui contiennent notamment les algues brunes et les diatomées, les misozoaires au sein des alvéolées qui contiennent notamment les dinoflagellées et les aptophytes au sein des aptistes qui contiennent notamment les cocolithophores. Enfin, on a vu que certaines espèces du genre polynela au sein des risères étaient photosynthétiques mais ne semblaient pas liées à la photosynthèse des plantes. Les compartiments cellulaires dans lesquels elles font la photosynthèse sont appelés chromatophores. Les chromatophores de polynela et les plastes des plantes proviendraient d'une endosymbiose de cyanobactéries par une cellule eucaryote. Une endosymbiose est une incorporation d'une cellule vivante dans une autre sans qu'elle ne soit digérée. L'endosymbiose entraîne la présence de deux membranes autour de la bactérie, la sienne et une provenant de la cellule hôte comme montré sur le schéma. La transition d'une bactérie endosymbiotique au plastes et au chromatophore est accompagnée de plusieurs modifications comme des pertes de gènes de la cyanobactérie, des transferts de gènes de la bactérie au noyau de l'hôte appelés transferts endosymbiotiques de gènes ou encore l'extension de certaines protéines codées par des gènes du noyau de l'hôte. Cette extension permet de cibler le plastes ou le chromatophore et donc de permettre le transport de la protéine vers la bactérie. L'arbre phylogénétique des plantes, c'est-à-dire l'arbre des liens de parenté entre les différentes plantes, est différent selon qu'on utilise les gènes du noyau ou les gènes du plaste pour le construire. Dans l'arbre basé sur les gènes du noyau, les plantes vertes sont apparentées au glaucofite alors que dans l'arbre basé sur les gènes du plaste, elles sont apparentées au rhodophyte. Cette différence pourrait s'expliquer par une endosymbiose d'une cyanobactérie chez un ancêtre en commun des plantes vertes et des glaucofites, suivi d'un transfert de plaste d'une plante verte à un ancêtre des rhodophytes et des rhodelfides et d'une perte de la photosynthèse chez les rhodelfides, car ces derniers possèdent des plastes mais pas la capacité de faire de la photosynthèse. Ce scénario hypothétique expliquerait les différences entre les arbres mais aussi pourquoi les picozoères, qui sont apparentées aux algues rouges, ne possèdent pas de plaste. Une endosymbiose secondaire est une incorporation d'une cellule ayant elle-même réalisé une endosymbiose primaire. Les plastes des algues complexes possèdent plus de deux membranes. On suppose qu'ils sont issus d'endosymbiose secondaire. En effet, l'endosymbiose secondaire entraîne la formation de deux membranes supplémentaires aux deux membranes des plastes primaires de l'algue incorporée. A la suite de l'endosymbiose secondaire, le noyau de l'algue incorporée est souvent réduit, perdant une partie de son ADN. On l'appelle alors nucléomorphe. Il peut aussi complètement disparaître. Les transferts de gènes endosymbiotiques ont aussi lieu entre l'algue incorporée et le noyau de l'algue complexe. Les cryptophytes, chloraragniophytes et certains dinoflagélés possèdent des plastes à quatre membranes et un nucléomorphe. Les autres algues complexes ne possèdent pas de nucléomorphe et ont un nombre de membranes variable. Les ocrophytes, aptophytes et certains misozoaires ont des plastes à quatre membranes, alors que les euglénophytes et certains dinoflagélés ont des plastes à trois membranes. L'hypothèse chromalvéolée propose qu'un seul eucaryote ait incorporé une algue rouge et qu'il soit l'ancêtre de toutes les algues complexes de la lignée rouge. Cette hypothèse suppose de nombreuses pertes de plastes car de nombreuses eucaryotes apparentées n'ont pas de plastes comme les catablépharides, les pseudoschampignons, les ciliés, les foraminifères ou encore les centraoélides. Depuis que cette hypothèse a été émise, on a découvert que les cryptophytes étaient plus apparentées aux plantes qu'aux autres algues complexes de la lignée rouge, ce qui rend cette hypothèse impossible car l'ancêtre en commun de toutes ces algues complexes est aussi l'ancêtre des plantes. L'hypothèse rhodoplex propose que les cryptophytes aient acquis leur plaste d'une algue rouge via une anthosabio secondaire, puis que les ocrophytes aient acquis le leur en incorporant un cryptophyte via une anthosymbiose tertiaire. Enfin, les aptophytes et les misozoaires auraient acquis leur plaste d'un agrophyte via des anthosymbioses quaternaires. Une hypothèse alternative propose que les aptophytes aient acquis leur plaste d'un cryptophyte et les misozoaires d'un aptophyte. Cette hypothèse proposant des endosymbioses en série permet de diminuer le nombre de pertes de plastes par rapport à l'hypothèse chromalvéolée. Elles supposent des pertes de plastes qu'au sein des misozoaires. Différents eucaryotes sont des prédateurs d'algues. Il arrive que l'algue ne soit pas entièrement digérée et que son plaste soit maintenue dans la cellule du prédateur. On parle de kleptoplastie. Les algues peuvent être complètement incorporées dans les cellules des prédateurs. C'est ce qu'on appelle une phagocytose. Dans la kleptoplastie, les plastes sont maintenus. Le reste de la proie peut être en partie maintenue, digérée ou expulsée de la cellule. Par exemple, chez le glenozoaire Rapasa viridis, une algue verte est phagocytée, son plaste est maintenue et le reste de la proie est expulsée, comme montré par les flèches noires. Certains eucaryotes kleptoplastiques percent la paroi et la membrane des algues et aspirent l'intérieur. C'est par exemple le cas de dinoflagellées comme Durinskia capensis qui capturent les plastes de diatomées. On appelle ce phénomène une misocytose. Les flèches noires montrent un pédoncule de dinoflagellées ronds qui aspirent l'intérieur de la diatomée allongée. Les limaces de mer Sacogloss capturent aussi des plastes en perçant et aspirant les cellules de différentes algues. Le nombre de membranes autour du kleptoplaste est variable en fonction des espèces. Par exemple, celui de le glenozoaire Rapasa viridis en possède trois, soit une de plus que le plastes capturé d'algues vertes. Celui du dinoflagellée Durinskia capensis en possède cinq, soit une de plus que le plastes capturé de diatomées. La durée de rétention des plastes est variable en fonction des espèces kleptoplastiques. La limace de mer Elysia marginata ne garde les places de chlorophyte que quelques jours. Le verpla Baikalelia solaris garde les places de diatomées deux semaines. Le glenozoaire Rapasa viridis garde les places de chlorophyte plus de trois semaines. La limace de mer Placobrancus ocellatus garde les places de chlorophyte trois à cinq mois, alors que le dinoflagellée de la mer de Ross, peut garder des places d'aptophytes jusqu'à trente mois. Une partie des gènes nécessaires au maintien des places de la photosynthèse a été transférée dans le noyau des algues par transfert endosymbiotique et ne sont plus disponibles dans les places, ce qui explique les durées de rétention courtes. Mais plusieurs adaptations permettraient l'allongement de la durée de rétention. Certaines espèces, comme le dinoflagellée de la mer de Ross, capturent et gardent le noyau de l'algue aptophyte en plus du plaste, lui permettant d'avoir accès à tous les gènes. De nombreuses espèces kleptoplastiques comme Rapasa viridis ne gardent pas le noyau mais possèdent déjà certains gènes indispensables dans leurs propres noyaux, issus probablement de transferts horizontaux provenant de diverses algues consommées au cours de leur évolution. Les limaces de mer ne gardent pas le noyau des algues et ne possèdent pas de gènes issus d'algues dans leurs noyaux. Chez les limaces de mer à durée de rétention longue, comme Placobrancus ocellatus, certains gènes pourraient avoir évolué pour permettre la protection des protéines photosynthétiques, ce qui maintiendrait la photosynthèse plus longtemps sans avoir à renouveler les protéines abîmées grâce aux gènes du noyau des algues. Plusieurs algues complexes pourraient avoir acquis leur place de kleptoplastie plutôt que d'endosymbiose. On trouve des espèces kleptoplastiques apparentées à différentes algues complexes, comme par exemple Rapazaviridis, apparentés aux euglénophytes, au sein des euglénosoères, plusieurs espèces de centroélides, le groupe frère des aptophytes, au sein des aptistes, ou encore plusieurs espèces au sein des alvéolées, comme certains ciliés, apparentés aux misozoères, et même certains dinoflagélés, au sein même des misozoères. Les ancêtres de ces algues pourraient avoir eu la capacité de capturer des plastes comme ces espèces apparentées. Les algues complexes possèdent des gènes provenant de différents groupes d'algues, probablement issus de transferts horizontaux de gènes, qui auraient permis le maintien permanent d'un plaste, même sans garder le noyau de l'algue. Les plastes à trois membranes des euglénophytes vont aussi dans le sens d'une origine kleptoplastique, car une endosymbiose secondaire forme des plastes à quatre membranes. Les plastes des euglénophytes, aptophytes et misozoères ont quatre membranes, mais d'après l'hypothèse rhodoplex, ils seraient issus d'endosymbioses tertiaires et quaternaires. On s'attendrait donc à observer des plastes à six et huit membranes dans le cas d'endosymbioses. Les quatre membranes de ces plastes pourraient s'expliquer par des kleptoplasties, même s'il reste possible que des membranes aient été perdues au cours de leur évolution après l'endosymbiose. En revanche, les plastes à quatre membranes et un nucléomorphe, des cryptophytes et chlorarachmyophytes, seraient issus d'une endosymbiose secondaire car les plastes proviendraient d'une algue rouge rhodophyte et d'une algue verte chlorophyte qui ont des plastes à deux membranes. Même si les gènes photosynthétiques des plantes sont apparentés à ceux des cyanobactéries, de nombreux gènes des plastes proviendraient d'autres bactéries. C'est par exemple le cas des gènes responsables de la fabrication des membranes des plastes à base de glycolipides au lieu de phospholipides composant les membranes des cellules eucaryotes. Ces gènes responsables de la fabrication des glycolipides pourraient avoir été acquis par des ancêtres des plantes avant l'acquisition de la photosynthèse grâce à des transferts horizontaux de gènes. Ces gènes ont pu être utiles aux ancêtres des plantes pour fabriquer des membranes dans des environnements pauvres en phosphate. En effet, les phospholipides composant les membranes des eucaryotes ont besoin de phosphate pour être fabriqués. Les ancêtres des plantes auraient ensuite produit un compartiment membranaire à l'intérieur de leurs cellules pour fabriquer ces glycolipides. Avec l'acquisition des gènes photosynthétiques dans ce compartiment, le compartiment aurait été transformé en plastes et servi à réaliser la photosynthèse. L'acquisition de ces gènes photosynthétiques pourrait avoir eu lieu via une endosymbiose primaire d'une cyanobactérie dans ce compartiment, mais pourrait également avoir eu lieu via un transfert horizontal de gènes. Une hypothèse alternative propose que les gènes responsables de la fabrication des glycolipides auraient été acquis après l'endosymbiose via des transferts horizontaux, suivi de la perte des gènes correspondants issus de la cyanobactérie. Chez Polynella, en revanche, la grande majorité des gènes du chromatophore proviennent d'une même cyanobactérie, confortant l'hypothèse d'une endosymbiose primaire. Les ancêtres des misozoaires actuels étaient probablement photosynthétiques, mais de nombreux groupes ont perdu cette capacité photosynthétique. Les misozoaires contiennent les groupes des apicomplexes, crompodélides, squirmides, tinoflagélées et perquensozoaires. Parmi eux, seuls les crompodélides et les dinoflagélées contiennent des espèces photosynthétiques. Les autres groupes ont perdu la capacité photosynthétique, la plupart en gardant un plaste à quatre membranes non photosynthétiques, comme par exemple l'apicomplexe Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme. Mais certains apicomplexes ont perdu leur plaste entièrement. Tous les crompodélides possèdent des plastes à quatre membranes, mais seulement deux genres sont photosynthétiques, Chromera et Vitrella. Les dinoflagélées sont très diversifiées. Une bonne partie possède un plaste à trois membranes et le pigment péridynine. Ces plastes pourraient dériver d'un plaste ancestral de misozoaire qui aurait perdu une membrane ou d'un remplacement de ce plaste par un autre provenant d'une kleptoplastie, d'une algue aptophyte. Parmi ces dinoflagélées, le genre symbiodinium est composé d'algues endosymbiotiques vivant notamment à l'intérieur des coraux. On appelle ces algues zooxantelles. Parmi les dinoflagélées, plusieurs ont perdu la capacité de faire de la photosynthèse, comme Oxiris marina, et quelques-uns ont même perdu leur plaste. Après avoir perdu la photosynthèse, certains dinoflagélées l'ont remplacée par l'endosymbiose d'une autre algue. C'est par exemple le cas de Noctiluca scintillans qui capture des algues vertes chlorophytes formant des endosymbioses. On pense que plusieurs dinoflagélées ont des plastes permanents provenant d'endosymbioses secondaires d'algues chlorophytes. C'est le cas du genre l'épidodinium et des souches MgD et TgD. Ces trois dinoflagélées ont des plastes à quatre membranes et les plastes de MgD et TgD contiennent également des nucléomorphes, des noyaux d'algues réduits. Comme chez les cryptophytes et les chloraragniophytes. D'autres dinoflagélées ont compensé la perte de photosynthèse par la capture de plastes via la cleptoplastie. C'est par exemple le cas de Nusutodinium acidotum qui capture des plastes de cryptophytes ou du genre Dinophysis qui capturent les plastes de psyliés par misocytose, eux-mêmes issus d'une cleptoplastie de cryptophytes par phagocytose. Plusieurs plastes permanents de dinoflagélées sont probablement issus d'une cleptoplastie. C'est par exemple le cas des plastes à cinq membranes des dinotomées, des dinoflagélées à plastes de type diatomées comme par exemple le genre Dinotrix. Cette origine cleptoplastique est confortée par la présence d'une espèce cleptoplastique dans ce groupe de dinoflagélées, Durinskia capensis, la forme arrondie sur la photo de droite. Plusieurs pertes et remplacements de plastes d'origine diatomée ont probablement eu lieu au cours de l'évolution des dinotomées. Chez la famille des Carignacées, plusieurs espèces possèdent des plastes à trois membranes comme par exemple le genre Carignia. Ces plastes proviennent probablement de plusieurs cleptoplasties d'algues aptophytes. Cette origine cleptoplastique est confortée par la présence d'espèces cleptoplastiques dans cette famille comme le dinoflagélée de la mère de Ross qui capture des plastes d'aptophytes ou le genre Chigiella qui capture des plastes de cryptophytes. En plus des espèces cleptoplastiques et des espèces à plastes permanents d'origine aptophytes, on a découvert une espèce avec le plastes ancestral à péridiline dans cette famille. Les Carignacées possèdent des gènes provenant de différentes algues et bactéries ayant probablement été acquis par transfert horizontal de gènes. Ces gènes remplacent les gènes photosynthétiques manquants car présents uniquement dans le noyau des proies et pas dans les plastes capturées. Ces gènes ont pu faciliter le maintien des cleptoplastes de manière permanente. Dans cette vidéo, on a vu que la photosynthèse a été acquise deux fois à partir de deux cyanobactéries différentes. Probablement chez un ancêtre commun des plantes vertes et des algues glucophytes formant les plastes et au sein du genre Polynella formant les chromatophores. On a vu que les plastes avaient ensuite été probablement transmis à l'ancêtre des algues rouges rhodophytes et des rhodelfides puis que la photosynthèse avait été perdue dans les plastes des rhodelfides. On a vu que des plastes d'algues vertes chlorophytes avaient probablement été transmis à des euglénosoères et des risères formant les groupes d'algues complexes euglénophytes et chloraragniophytes. On a vu que les plastes des algues complexes de la lignée rouge provenaient probablement d'une série de transferts d'une algue rouge rhodophyte à l'ancêtre des cryptophytes puis des cryptophytes à l'ancêtre des euglénophytes puis des euglénophytes aux ancêtres des misozoères et des aptophytes. On a vu que les plantes et Polynella avaient probablement acquis la photosynthèse par des endosymbioses primaires de cyanobactéries c'est-à-dire par leur incorporation. On a vu que les plastes des cryptophytes des chloraragniophytes et de certains dinoflagélés au sein des misozoères provenaient probablement d'endosymbioses secondaires d'algues rouges ou d'algues vertes. On a vu que la kleptoplastie consistant en la rétention de plastes et pas de l'algue entière pourrait être à l'origine des plastes des euglénosoères certains dinoflagélés et potentiellement des eucrophytes aptophytes et misozoères. On a vu que les plastes et les chromatophores avaient perdu de nombreux gènes et en avaient transféré certains au noyau des algues. On a vu que les algues complexes possédaient des gènes venant de plusieurs algues différentes probablement acquis par transfert horizontal de gènes au cours de leur évolution. Ces gènes leur permettraient de maintenir les plastes de manière permanente malgré l'absence de tous les gènes nécessaires dans le plast. Enfin, on a vu que le groupe des misozoères et particulièrement les dinoflagélés étaient très diversifiés avec des espèces ayant perdu leurs plastes d'autres avec des plastes mais non photosynthétiques. Certains dinoflagélés ont remplacé cette perte de photosynthèse grâce à des endosymbioses ou des kleptoplasties d'algues diverses qui ont pu mener à la formation de plastes permanents. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada